Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire avancer un personnage et puis faire changer son arrière-plan basé sur certaines commandes. Voici un exemple. Donc, on va commencer. Première chose que je vais faire, mon personnage, je vais le placer où je veux et puis je vais venir ajouter un contrôle. Je vais faire quand le drapeau est pressé. Je veux que cette action ici soit répétée. Je vais faire répète 10 fois. Je préfère indéfiniment, mais on va faire 10 fois. Quand mon drapeau est pressé, répète 10 fois, on va faire glisser notre personnage. Puis ici, je vais changer la valeur de 1 à 2 secondes pour le ralentir, pas qu'il va trop vite. Ici, si je place ma souris, vous pouvez voir en bas, souris X et Y, j'ai des valeurs. Fait que 217 puis négatif 81. Je vais placer ces valeurs-là ici. 217 négatif 81. Donc, quand je pèse, il va glisser jusqu'à là. On fait le test. Il glisse jusqu'à cette position-là. Bravo. Bon, là, ce que je veux, c'est quand il arrive ici, qu'il retourne au début. Donc, je vais faire, si je place mon bonhomme au début, vous allez voir ici, là, puis je regarde sa position, c'est négatif 189, négatif 82. Donc, si je prends aller vers, je la place ici. Donc, ça, c'est les coordonnées où est-ce qu'il est là. Fait que là, si je pèse mon bouton vers, il va glisser et puis il va recommencer. Il va répéter ça 10 fois. Bravo. Bon. Prochaine chose. Je veux changer l'arrière-plan. Pour faire ça, il faut que j'aille dans la scène. À partir de ma scène, je peux choisir « Arrière-plan » et puis importer des différents arrière-plans. Donc, je vais en prendre quelques-uns. Chaque fois, je fais « Importer » et puis je choisis l'arrière-plan dont je veux. Voilà. Je retourne à script. Et puis, premièrement, je vais aller à mon lutin. Je vais vous montrer ici. Là, ce qu'il répète, je vais ajouter une nouvelle contrôle qui va être « Envoyer à tous ». Donc, ce qui va arriver, c'est que mon personnage va glisser. Il va retourner. Et puis ensuite, il va envoyer un message. Puis, ici, on va envoyer un message. On va mettre « Change scène. » Oups. « Seine. » OK. Là, ce qu'il va envoyer « Seine ». Parce que je veux changer l'arrière-plan, il faut que je vais aller dans « Seine ». Et puis ici, dans le script, je vais mettre « Quand je reçois ». Je change la scène. Je vais changer l'apparence. Donc, il faut que je vienne ici à « Apparence ». Et puis, je vais mettre « Fonds suivant ». Donc, il va aller au prochain fond dans la liste. Donc, ici, le prochain, ce serait le blanc. Le prochain, ce serait la chambre numéro 1. Donc, si je clique le bouton vert, il va glisser. Lorsqu'il arrive à la fin, ça boscule ou ça change mon arrière-plan. Et puis, ça va le répéter 10 fois. La commande « Envoyer à tout » nous permet d'envoyer un message à la scène. Parce que si je vous montre, par exemple, si je suis dans mon lutin, puis je suis dans « Apparence », mon « Bosculer » ou bien la commande suivante, c'est « Costume » ou un « Costume ». Si je veux un arrière-plan, je dois être dans « Scène » pour avoir « Bosculer » sur un fond ou bien un fond suivant. Donc, la commande ou le contrôle « Envoyer à tous » me permet d'envoyer un message à ma scène pour que lorsqu'il reçoit, il change le fond. Pratiquez-vous!